Chacun de nous a la somme de ce qu'il n'a pas calculé. C'est par cette phrase que nous ouvrons cette tranche matinale. Namasté, c'est 12 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bienvenue et bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Vous êtes dans la province de Litori, dans la ville des Bounia, dans les territoires des Djougou. Nous vous disons bonjour. Vous êtes à Bouta, dans le Bas-Zouélé. Vous êtes à Issyro, dans les Haut-Zouélé. Nous vous disons bonjour, bienvenue dans cette tranche matinale. Namasté, du bonheur, de la joie, de la gaieté, de l'amour. Nous transmettons dans cette tranche matinale. Ah oui, il faut se dire que nous sommes heureux. Nous sommes privilégiés d'être là encore ce matin. Nous sommes privilégiés de quitter nos maisons et d'arriver dans nos liers de travail sans problème, sans connaître des accidents, sans connaître des couacs. Nous sommes toujours en bonne santé. Nous avons passé également une longue nuit, voilà. Une longue nuit, nous allons passer. Mais nous sommes le matin, nous nous sommes réveillés en bonne santé. Alors voilà, il faut dire aussi merci, il faut dire merci à Dieu. Et moi, je vous dis bonjour aussi à ceux qui nous suivent de par-ci, par-là, qui font également signe à tout moment. Bonjour à vous. L'équipe technique, aujourd'hui, nous sommes, il est constitué, elle est constituée, cette équipe technique de Jussé Mavouba, Junior Bemba et Christian Bakabika. Nous disons bonjour, un grand bonjour au coordonnateur de cette tranche matinale, M. Patrick Ngandou Tchiyoyo, le patron de la PES TV. C'est lui qui suit des prêts, même s'il n'est pas dans la ville, même s'il n'est pas au pays. Partout où il est, il a la capacité et la possibilité de nous suivre en temps réel et surtout de nous donner également des injonctions, des sujections de tout ce que nous devons faire pour que nous puissions vous donner les meilleurs de nous-mêmes. Voilà, nous le disons bonjour, comme on dit toujours, derrière un grand homme se cache, bien évidemment, une grande dame. Et nous disons également bonjour à Maman Nathalie Tchiyoyo, qui nous suit également depuis la maison, donc notre téléspectatrice fidèle qui ne rate jamais un seul numéro de cette tranche matinale. Namasté. Vous qui nous suivez déjà en direct sur YouTube, vous pouvez partager les liens avec vos proches pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il ne rate de rien. Vous savez que dans la tranche matinale, nous avons de l'actualité, des limours, de la musique, des thématiques à couper des souffles et surtout qu'aujourd'hui encore, nous aurons plusieurs invités qui vont défiler sur ce plateau pour parler des thématiques et nous sommes au moins de la femme, cela intéresse, mais aussi parce que nous vivons à la ville de la province de Kinshasa, nous aimons à Kinshasa, ce qui est Kinshasa nous intéresse encore plus et surtout, ça intéresse vous, les téléspectateurs qui me suivez, mais ce n'est pas pour discriminer ceux qui nous suivent dans la province du Congo central, à Matadi, vous êtes toujours, toujours là, présent. Je vous salue, je vous dis bonjour et restez déjà, vous qui allez sortir, il faut rester à la maison, restez à la maison parce que nous allons commencer cette tranche matinale. Peut-être que vous voulez seulement, vous avez un rendez-vous, croyez que ça va réussir, voilà, croyez que ça va réussir, mais c'est à 10h40 que vous allez sortir. Ah oui, je vous dis comme ça, c'est à 10h40 que vous allez quitter votre maison. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre la chanson, la chanson chrétienne qui va nous permettre d'ouvrir cette journée dans la joie, dans la bonté, dans la gaieté des dieux, surtout dans l'atmosphère de la foi, de l'espérance. Peut-être qu'hier, ça n'a pas marché, mais croyez-en, soyez-en sûrs, qu'aujourd'hui, c'est un autre jour et ça a pris marché. Peut-être hier, vous êtes rentré à la maison en sentant quelque chose, soyez-en sûrs qu'aujourd'hui, vous vous rentrerez à la maison avec des contrats, avec des contrats signés, avec de l'emploi, oui, avec des bonnes promesses, oui, avec des katrubianzas. Oui, il faut le croire, il faut croire ainsi, parce que nous vivons à travers la foi. Si vous n'avez pas la foi, il est impossible que vous puissiez vivre, même que vous soyez musulmans, que vous soyez judaïstes, que vous soyez chrétiens. C'est la foi qui nous fait vivre. Voilà, nous allons prendre cette chanson avec Jussema Fouba, qui est aujourd'hui à la réalisation également, parce qu'il est aussi à la régie. Jussema Fouba, on va prendre cette chanson de la sœur Favère Moukoko, qui chante le renumérateur de nos vies, le renumérateur de tout ce qu'il nous faut, c'est lui qui paye, c'est lui qui nous rémunère, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous donne vraiment la solution à tous nos problèmes. Non, excusez-moi, je ne suis pas pasteur. Alors Jussema Fouba, on prend cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer. Cette tranche matinale, Namasté. Merci pour cette très belle chanson, Jussema Fouba, oui, le rémunérateur de nos vies, le rémunérateur de tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous rémunère, c'est lui qui pense à nous à tout moment, même si on n'a pas besoin de le chercher, parce que même la Bible dit que c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous a cherchés et qui nous a trouvés. Et bien voilà, donc, cette très belle chanson a fait également plaisir, a fait plaisir à Maman Betty Impala, qui nous suit depuis le Congo central, la ville de Matadi. Nous vous disons bonjour Maman Betty Impala, Mabanzo, la femme du docteur Augustin Agamba, la maman de Précieuse Agamba, Siblim Agamba, ainsi que Augustin Agamba. Voilà, il n'y a pas possible qu'on oublie les noms de tous ces enfants-là. Et donc, nous allons prendre tout de suite notre toute première rubrique, qui est la rubrique Actualité. Dans cette rubrique, nous avons l'habitude de nous donner, vous donner en quelques titres, les informations du jour qui font la une, donc du jour, et qui vous seront développées dans les éditions de 12h, de 15h, ici sur la PSTV. Mesdames, Messieurs, Donc, les actualités, c'est tout de suite, Juste et Mavouba, après cette transition. Alors voilà, nous commençons avec cette tweet de la présidence, du président de la République. Le lundi, le chef de l'État, Félix Antoine Tussé-Kédi, a eu un entretien téléphonique, à près d'une demi-heure, avec son homologue mauritanien, et président en exercice des lignons africaines, Mohamed Ouldoga Azouami. Le président Félix Tussé-Kédi, a remercié Mohamed Gouf, Mohamed Ghazouami, pour l'accompagnement de l'Union africaine, aux efforts de paix en RDC, et pour l'endossement, par la commission, paix et sécurité de l'Union africaine, de l'intervention de la commission, de la mission de la SADEC, dans l'est du pays. Il faut signer par ailleurs, le chef de l'État s'est félicité de l'identification du AM23 comme force négative, au même titre que les ADEF, les FDLR. Pour sa part, le président mauritanien a salué l'expérience du président Tussé-Kédi, qu'il promet de consulter régulièrement. Autre chose, autre tweet, J.C. Mavouba, il faut le souligner, toujours par rapport à ce conflit du AM23A, Paul Kagame accepte de rencontrer Félix Tussé-Kédi, son homologue, président de la République démocratique du Congo, à une date, un lieu, qui sera déterminé dans les prochains jours. C'était qu'il refusait cette rencontre, mais cette fois-ci, il est d'accord de se rencontrer, mais pour en parler, il est trouvé la solution dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut souligner que le chef de l'État, Félix Antoine Tussé-Kédi-Chilombo, avait donné des préalables pour commencer ces rencontres ou ces dialogues avec le président Kagame. Il n'a pas besoin de négocier avec le AM23, mais plutôt le parrain de ce AM23. Autre chose, toujours dans les cadres de ces informations, de cette actualité, l'actualité précédée a tweeté ceci. La société civile du Nord qui vous dit non au répli stratégique intempestif de l'armée et recommande au président Félix Tussé-Kédi de délocaliser le quartier général du ministère de la Défense et du chef d'état-major du FRDC. C'est quelque chose pour proposer cette proposition, c'est pour que ce quartier général puisse avoir sa base dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans le Nord Kivu. Ça sera tout pour l'actualité, mesdames, messieurs, vous allez avoir les détails, beaucoup d'autres éléments d'actualité dans nos éditions de 12h10 ainsi que de 15h juste. N'y ratez pas ces rendez-vous ici ou s'il vous arrive que les courants, il y a coupure de l'électricité, n'hésitez pas à télécharger l'application TNF sur votre smartphone, donc à partir des Play Store ou App Store, vous téléchargez cette application et vous allez sur la rubrique télévision live, TV live, vous allez suivre en temps réel la PSTV et bien évidemment d'autres chaînes qui se trouvent là à l'intérieur mais vous suivrez sans doute la PSTV, la PSTélévision, votre chaîne de tout le temps, de tout le jour. Mesdames, messieurs, ça n'est donc fini pour les actualités, nous allons prendre une chanson, question de nous reposer un tout petit P et nous allons revenir avec la page rose. On y va, justement, vous bat. on y va. On y va.